coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec le premier nail art d'halloween cette année après le chat noir après les petits personnages d'halloween tout mignon mais qui font peur mais pas trop et les momies l'année dernière aujourd'hui j'avais envie ou cette année de faire un nail art un petit peu plus compliqué avec du dégradé et du stamping pour faire un petit peu plaisir mais si vous n'avez pas le matériel ce que je conçois tout à fait vous pouvez aussi reproduire un de mener l'art de l'année dernière ce que j'avais fait attention est ce qu'il n'y ait pas beaucoup besoin de matériel comme ça vous avez le choix si vous êtes motivés ou non si vous avez envie d'y passer trois heures ou non voilà alors sur mes ongles comme d'habitude puisque je vais faire un dégradé je vais mettre ma base de essence pour protéger mes ongles et ensuite je vais mettre deux couches de vernis blanc et comme le dégradé c'est un peu salissant je vais mettre autour de mes ongles du latex liquide de bundle monster pour protéger et là je choisis mais mes couleurs pour mon dégradé et là c'est la catastrophe je me suis aperçu que au montage qu'il me manquait un plan alors je les tournais mais impossible de le retrouver je crois qu mon appareil photo l'a mangé et c'est le plan où je faisais le dégradé mais heureusement bon j'ai hésité à vous la mettre en ligne ou pas cette vidéo mais je pense que je fais des dégradés depuis assez longtemps pour que vous sachiez enfin comment je les fais donc j'ai pris mon ma petite éponge à dégrader j'ai mis des couches de vernis en bande sur l'éponge et j'ai tapoté mes ongles voilà comme d'habitude alors une fois que mon dégradé était bien opaque j'ai enlevé le latex autour des ongles et j'ai passé un tout petit coup de pinceau pour nettoyer un peu ce qui avait encore dépassé et voilà j'ai mon dégradé mais pour finir le dégradé vous savez ce que je fais c'est que je prends du top coat transparent et je veux en mettre une couche sur mon dégradé et là voilà c'est magique vous savez il y avait toujours des petites traces d'éponge sur le dégradé balla le top coat ça ça lisse tout ça fait un super beau fondu vraiment c'est je crois que c'est l'étape que je préfère dans les dégradés voilà alors une fois que c'est sec donc je vais attendre un petit peu que ça sèche quand même je vais prendre une plaque de stamping et celle là en fait ça fait un an que je laisse je l'ai acheté l'année dernière et j'avais trop hâte de l'utiliser pour halloween alors là j'étais trop contente de pouvoir la ressortir cette année donc j'ai pris ce petit motif de cimetière qui fait un petit peu peur et je laisse tamper avec mon tampon transparent et comme la bordure va pas jusqu'au bout de l'ongle j'ai rempli avec du pinceau et du vernis noir et donc ensuite j'ai continué donc sur l'ongle d'à côté j'ai mis une grosse maison hantée tellement grosse qu'elle a un petit peu dépassé sur ma cuticule mais c'est pas très très grave et voilà pour la maison hantée qui est quand même vachement grosse c'est une grosse maison qui fait peur et donc sur l'annulaire j'ai pris encore le motif de cimetière que j'ai stampé donc un petit peu en travers cette fois ci et voilà donc malgré tout comme ça a fait vous voyez des petits des petits blancs et ça j'aime pas trop ça veut dire que le stamping n'est pas top top j'ai pris un pinceau et du vernis noir et j'ai rempli les trous et pour fignoler tout ça puisque je trouvais que ma maison hantée a manqué un petit peu peps j'ai pris un pinceau et du vernis jaune et j'ai rempli les fenêtres vous savez pour faire une belle maison hantée de films d'horreur avec de la lumière à l'intérieur puisque après tout on sait pas trop ce qui habite là dedans et voilà c'est terminé pour ce nail art d'halloween un petit peu plus compliqué que ceux de l'année dernière j'espère qu'il vous aura plu donc là je mets du top coat pour terminer le nail art donc une bonne couche de top coat bien épaisse et voilà et voilà donc j'espère que ce n'est l'art d'halloween vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me fera toujours super plaisir de vous voir n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme snapchat ou instagram moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'halloween qui sait dites moi si vous en voulez un autre je le ferai avec grand plaisir bisous bon et Sous-titrage FR ?